Et bonjour tout le monde et bienvenue sur The Division en compagnie de monsieur P. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou, merci d'être là. Oui, ta gueule, hein, ta gueule, je t'ai dit ta gueule. Bon, alors du coup, bienvenue sur The Division, donc là pour l'instant c'est une... Ta gueule, mais tais-toi. Alors, ce que je voulais dire c'était tout simplement, c'est qu'on va faire une petite vlog juste avant, avant de partir sur justement The Division. Pour information, Minecraft, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus réellement comme avant, donc du coup, j'ai peine à croire que ça va continuer réellement. Bon, sachant que moi les vues de mon côté, ça baisse, il va falloir vraiment que je me trouve vraiment autre chose pour avoir un revenu stable, parce que YouTube, ce n'est pas du tout stable. Il faut dire ce qu'il y a, revenu que dalle, avant ça marchait bien, mais depuis, je ne sais pas, 2-3 mois, c'est une hécatombe, ça tombe tellement vite en termes de vues. Avant, on était dans les 10 000 vues, maintenant je fais 1500, pour 75 000 personnes, c'est fou. Les abos, ça monte et ça descend, on continue, pourquoi ? Parce qu'il y a des comptes clôturés depuis YouTube, donc du coup, le nombre d'abos, ça descend. Je vais sans doute descendre bientôt les 75 000 à 74 000 à cette vitesse-là, donc du coup, ça freine beaucoup. Ah, ta gueule, toi ! Donc voilà, après, oui, il y a possibilité de faire des lives, ce genre de choses, c'est bien beau, il faudrait que je le fasse, mais est-ce qu'il y aurait du monde derrière ? Ça, je ne sais pas. Il faut vraiment voir si c'est réellement, pour moi, un gain suffisamment pour y vivre. J'espère que oui, après, si ça ne marche pas, je serai obligé de quitter YouTube complet, puisque ça ne gagne rien, il faut dire ce qui est. J'avais fait ça au début par, comment, par, oui, c'est cool, par, comment on appelle ça déjà ? Par pur bonheur, et puis après, c'est devenu un petit hobby, et puis après, un hobby, c'est devenu, en fait, un métier, mais le métier, il ne fonctionne pas beaucoup. Je paye plus de taxes qu'autre chose, donc bon, du coup, ça ne sert à rien que je continue là-dedans, voilà. Concernant LTP, LTP va fermer la saison 1, vous avez bien vu que je ne fais plus de vidéos dessus, plus rien du tout. Il y a une saison 2 qui se prépare, je n'en dis pas plus, parce que je suis en train de paramétrer tout le tralala, avec un grand nombre de gens. Donc, du coup, voilà, en termes de LTP, ça va s'arrêter, mais il y a une saison 2 qui arrive. Donc, je ne sais pas si ça sera toujours un 7-10 avec un mode pack prédéfini, ou si ça sera directement un 1.8.9, qui pourrait être pas mal, mais il n'y a pas assez de mode encore pour vraiment la partie technique. Donc, du coup, ça ne sert trop à rien. Je verrai ça, de toute façon, il me reste encore 2-3 semaines pour le faire. Si ça vous plaît, je referai pas mal de vidéos et de l'avis dessus. Donc, il faudra se donner après. Qu'est-ce que vous aimerez aussi comme map concernant Minecraft ? Si c'est du jump, si c'est du UHC run, ce genre de choses, dites-moi, ça pourrait être très sympa que je puisse en refaire pour augmenter les vues. Ça m'arrangerait beaucoup pour faire de la monnaie-monnaie. Voilà. Sur ce, on va partir du coup sur The Division. Donc, un jeu qui, selon moi, du peps, surtout en termes de map. Vous pouvez voir là, actuellement, la map qu'il va y avoir. Et sachant que, bah, il y a du choix. Il faut dire ce qu'il y a, il y a du choix. Pour l'instant, la région bêta se limite à ça. Voilà, se limite à ça, la région bêta, en fait. Mais, pour un début, j'adore beaucoup. J'apprécie énormément. Zone détraction, non. Il faut que j'aille là, c'est douloureux. Donc, du coup, voilà. The Division, il a quand même un pouvoir assez sympa. Moi, j'aime bien. Surtout, dans la Dark Zone, il y a comme, il y a... Ça ressemble un peu à du call-off, mais en étant plus... Mais tais-toi, t'as... En étant plus sérieux dans le déplacement, les couvertures et autres, pour éviter de se faire flinguer. Parce que la Dark Zone, en fait, c'est le combat multijoueur. Ce que j'adore chez Ubisoft, c'est surtout qu'ils ont intégré le multi et le semi-solo. J'appelle ça semi-solo, pourquoi ? Tout simplement parce que, quand vous quittez une zone, vous pouvez être solo. Et ça, j'adore particulièrement. C'est qu'en franchissant juste une porte, que vous accédez plutôt au multijoueur complet. Et ça, franchement, je trouve ça classe. Et pour une bêta, les serveurs de billet tiennent extrêmement bien. Je suis assez surpris, d'accord ? D'ailleurs, mais je trouve ça super classe. Franchement, ils ont bien bossé sur ça. Je connais déjà l'équipe de Paris. Mais voilà. Ah, agent neutro. Ok. Alors, à savoir aussi que dans la Dark Zone, vous pouvez, en fait, tuer d'autres agents, mais vous devenez une tête principale quand vous tuez des gens. Neutre, vous devenez, en fait, la tête mise à prix, le premier à battre. Plus vous restez longtemps en tête, plus vous gagnez de points. Plus vous faites tuer vite, en étant... ... ... ... ... ... Plus vous perdez de points. Si vous mourrez très rapidement. Donc, du coup, voilà. À savoir aussi, quand vous jouez là-dedans, vous avez justement des petits points ici, qui peut être pas mal. Mais non, on va aller, en fait, faire un petit tour dehors. Parce que la Dark Zone, c'est bien beau. Mais... Solo, c'est pas vraiment le top. Alors, à noter aussi que... Je préfère vous le dire. Oh, c'est cool, ça. Attention, vous quittez la Dark Zone. Est-ce que t'attends ? Oui, merci, bonjour. À noter aussi que... ... ... ... Il y en a un qui a lancé l'extraction en cours. À lancer que... On a fait plusieurs parties. Donc, les vidéos ont bruit de brutes. À savoir aussi que... Ah, canon en cours. À savoir aussi que... ... ... ... J'ai remarqué qu'il y avait un problème avec TS. Quand on record, en fait, le gain descend par rapport à TS. C'est pour ça que vous les entendez plus bas que moi que quand le micro s'active. Il va falloir que j'aurai ça correctement parce que ça devient un gêne plutôt... ... ... ... ... Enfin, c'est moi. Je peux te donner une bouteille, non ? Eh, c'est bon. Calmer, passe-moi. D'accord, il vient de se relever en mode YOLO. Je vole pas, je l'emprunte. Je vole pas, je l'emprunte. Mais oui ! Non, non. Mais oui, mais oui. C'est de l'Ial Bay. Alors, du coup, est-ce que j'avais une petite mission à vous montrer parce que c'est... ... 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 Ah oui, ça, c'est ça. Mais moi, je veux pas ça. Je veux une... ... ... ... ... ... Ça va être plutôt cool parce que je suis tout seul cette fois-ci. Et du coup, c'est à 400 mètres, donc. Alors, vous pouvez voir, il y a des... ... 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 Donc je viens de recharger Actuellement je pense qu'il y a du monde Bonjour Ah bah voilà Putain c'est déjà fini Putain c'est cool Ça va tellement vite Alors ça c'est quoi ? On a de la fragmentation On va pas savoir c'est plutôt une petite zone super sympa Nous on va continuer du coup la zone à côté Parce que notre point d'objectif c'était 400 m A noter que c'est un GPS Donc des fois le GPS ne vous indique pas du tout la bonne route Ça c'est les problèmes des GPS Mais dans l'ensemble le jeu je le trouve super beau Il n'est pas trop répétitif par rapport à ce que je pensais Il est très correct Franchement il est très très correct Vous pouvez voir là il me demande de passer par là Il faut que je passe par là Ah salut mec Donc voilà Les IA sont plutôt corrects Ils sont plutôt sympas à buter Et aussi à jouer avec eux Franchement c'est très sympa Ah Monsieur Click est en ligne Monsieur Click va jouer à la bêta je pense Donc voilà Un petit peu le jeu Il est très beau graphiquement Moi je ne suis pas en ultra encore Parce que je record Donc je descends un petit peu les frames On fait du 60 constant Ça il n'y a aucun problème Je suis bien optimisé pour ça On a une zone de contamination On peut scanner On peut refaire en fait les zones qu'il y a dans le coin Les événements qu'il y a eu C'est super bien fait Surtout quand on va passer devant Bon bien sûr vous pouvez quitter la zone Salut Voilà je vais lui donner une boîte Elle est super contente Vous pouvez donner en fait des boîtes Des boissons à des gens qui passent Ça vous donne de l'XP Donc ça c'est plutôt correct Vous pouvez ramasser aussi des petits points ici Dans des cartons Donc des circuits Des armes Ce genre de choses Et franchement c'est super cool Composant électronique Alors composant électronique On peut en faire quelque chose avec Sauf dans la bêta Nous ne savons pas à quoi encore Ça va nous servir A bien noter que En fait tout simplement Dans la bêta on est limité Normal On peut améliorer deux choses Dans le QG central Mais dans le jeu officiel C'est pour ça que j'attends la sortie officielle du jeu C'est que Ah on rejoint de l'attaque Ça c'est cool par contre Moi je dis bien Ouais mec Salut D'accord D'accord Neutralisez les machins Ok Faut que je les défonce Tire tête Ça c'est cool Par contre je vais prendre le fusil à pompe Parce que je sens que Voilà Bon par contre Il y a un mec qui s'est barré On rejoint de la planque Ok Oh putain Ils étaient là déjà J'ai pris le fusil à pompe Pourquoi ? Parce que ça Ça nique bien Sécuriser la zone Voilà Alors Un mec Deux mecs Trois mecs Ok Bonjour Bon ça ne marche pas très bien C'est quoi ? Balle d'explosif Ah d'accord Zone sécurisée Oh bah non Zone sécurisée Voilà Maintenant elle est sécurisée Masque de Ok Cool Faut que j'accède ici Eh bah accédons Eh bonjour les mecs Bah bonjour les mecs Bah part Ouais t'as vu Vous avez libéré les otages Et qui se dirigent par ici Je vais leur préparer des sandwichs au thon Pour fêter ça Ok Bah si tu veux Bon bah voilà Vous avez des petites quêtes annexes De droite et gauche En fait Qui est plutôt sympa Ça vous rajoute du Du contenu dans le jeu Je trouve ça super sympa Franchement Je trouve ça classe Oh Une petite mitraillette Hop Tout prendre Donc ça c'est un allié Donc à ne pas buter Voilà Donc Voilà Ce genre de De mission J'aime beaucoup On va aller un petit coup Dans la dark zone Hop Vous avez 21 Enregistrements téléphoniques À trouver Et je pense que ça va débloquer En fait Une grande zone Une grande zone Au niveau du téléphone Donc du coup Ça peut être intéressant Nous on va rejoindre du coup La fameuse dark zone On va faire une petite mission Plutôt classe Vous voyez On a même des enregistrements téléphoniques Un peu partout Et ça je trouve ça super classe Hop Par ici Confirmer Vous avez aussi Un déplacement rapide Donc ça c'est bien On l'a trouvé Il n'y a pas très longtemps Avec Aetans Donc du coup C'est intéressant Ça vous permet De vous téléporter Un point Plutôt proche Par rapport à la dark zone Donc ça c'est C'est magnifique Voilà On va aller faire un petit tour Tout simplement À la dark zone Vous montrer un petit peu Ce que c'est Et puis je vais vous laisser là Et tout simplement D'accord Lui il est en train de piquer Une voiture de flûte Le mec Eh Yo Calmez-vous Calmez-vous T'inquiète pas Je me calme Donc voilà Et puis Prochainement Des émeutes Collectées 300 d'exprits Supplémentaires C'est cool Donc voilà Et puis Et puis tout simplement Non je vais vous laisser là Tout simplement La dark zone J'irai la faire avec Aetans Pour faire quelques petites parties Et du coup Je vous laisse Avec 3 ou 4 autres missions Qu'on a fait Avec Reddix Également Pour aller dans la dark zone Aller dans les zones Ici voisinantes Et ainsi de suite Donc du coup Je vous laisse Je cours en même temps Je fais le marathon avec la dame Et du coup Je vous dis A la prochaine Bisous Comment vous vous en sortez ? Oh moi ça va